Musique ... ... ... Le Debout de la journée. Nous aurons deux speakers. Nicole Rauch et Michael Speber. Michael est le CEO d'Activ Group et Nicole est développeur et elle organise des conférences sur le développement. Bonjour, ah c'est allumé, oui ça marche. Excellent, alors supprimer du code, avant de dire adieu il faudrait peut-être qu'on se demande ce que c'est vraiment, peut-être qu'on aura les slides, voilà. Donc déjà il faudrait qu'on dise ce que c'est le code qui brise le cœur, donc on vous a montré quelque chose pour votre distraction. Donc ça c'est du code que j'ai trouvé dans un tutoriel Eclipse, si vous connaissez un peu Eclipse, j'ai aucune idée de ce que ça fait ça, cette adapter factory, et donc ensuite on récupère un adapteur et il se passe plein de choses. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait ça ? Donc ça pourrait être cet exemple tout doux un peu standard, mais peut-être que c'est Eclipse, parce que c'est Eclipse et que dans Eclipse tout est un adapteur, je ne sais pas trop. Donc je pensais bien que tu dirais quelque chose et donc je vais montrer un autre exemple. Donc ça c'est d'un projet open source. Et donc ça c'est un initiateur de requête native, d'interpréteur de requête native et c'est aussi un initiateur de générateur de session, de service de session. Et donc on initialise un service, puis on a un autre initialisateur de service et ensuite on peut avoir ce Get Service Initiated, ok, d'accord. Mais ça c'est juste des enfants qui font de l'open source, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu attendrais d'un truc comme ça ? Donc moi je t'ai rapporté un exemple professionnel. Donc voilà l'exemple professionnel. Donc ça c'est un système qui fait des espèces de requêtes. On dirait qu'il y a de la traduction un peu bizarre entre l'allemand et le français. Et donc évidemment dans cette définition de classe T++, il vérifie quelque chose et puis il crée un objet. Donc c'est de l'orienter objet, donc on y va et on appelle des méthodes. Donc ça c'est juste le constructeur, ça c'est pas la mauvaise partie. Donc la partie un peu moche, c'est quand vous avez une méthode qui fait vraiment quelque chose. Donc ça ressemble à ça. Soit ça appelle Full Text Recherche. Vous voyez qu'il y a des lignes qui sont commentées. Et personne n'a laissé de commentaire pourquoi elle s'est commentée. Et vous pouvez voir que ce code est vraiment fragile. Et si vous voulez maintenir ce code, vous devez être sûr de vérifier cette variable avant de faire quoi que ce soit. Donc le fait que quelqu'un utilise un langage orienté objet ne veut pas forcément dire que l'orienté objet, ils savent ce que c'est. Donc ça donne ce genre de programme à la con. Donc ils ont utilisé ça et puis ils se sont retrouvés avec ça. Est-ce que des programmeurs qui ont un peu l'habitude peuvent produire du code à la con ? Je pense que j'ai un autre exemple un peu mieux ici. Donc maintenant un exemple vraiment orienté objet. Donc ça c'est de la finance. Ici on a des options, des options d'appel. Et donc les financiers veulent parler de ces options. Mais il y a tellement de types différents d'options qu'ils ne peuvent pas en parler individuellement. Donc ils veulent les regrouper. Et donc ils les mettent ensemble dans ce qu'ils appellent un panier. Et ici on voit un exemple de panier. Et puis il y a Google et Facebook. C'est à peu près la même chose, donc on les met ensemble. Et donc on peut voir les propriétés de ce panier, de toutes les options. Par exemple ici, ils ont implémenté ces données de marché. Donc ça c'est du code orienté objet standard. Tout est une classe. Et donc là-dedans on a deux méthodes. C'est aussi standard. Il y a une classe et puis il y a des méthodes dedans. Et donc la première méthode récupère le prix de l'action. Donc ces actions ont des numéros dans le monde réel. Donc il les numérote ici. Et je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ça s'appelle Sykovam. C'est peut-être un nom français, je ne sais pas trop. En fait, ça c'est la... Donc la volatilité, c'est la date à laquelle l'option expire. Donc une option, c'est défini par la propriété sous-jacente, par la date à laquelle ça doit être fourni. Et donc on a le numéro de l'option. Ensuite il y a la maturité, donc c'est un point en temps. On peut très bien utiliser un nombre à virgule flottant en double précision pour ça. Et ensuite on a un prix. Et donc il y a beaucoup de gens qui savent sûrement que gérer de l'argent avec des nombres à virgule flottantes, ce n'est pas une bonne idée, mais bon, c'est assez fréquent dans les banques. Donc ça y est. Et ensuite, ce qu'ils veulent vraiment faire, ils ne veulent pas seulement voir le monde comme il est, mais ils veulent analyser et voir ce qui pourrait se passer si quelque chose se passait. Ils voudraient jouer un peu à et si quelque chose. Et donc là ils veulent récupérer le prix courant et essayer de le changer pour qu'est-ce qui se passerait si le prix était différent. Et donc si on veut modifier quelque chose dans un code d'orienté objet, il faut écrire une classe dérivée. Et donc là on écrit une classe dérivée qui s'appelle spot shifted market data, donc données de marché modifiées. Et donc il appelle le getSpot de la classe parente et ensuite il le multiplie par un facteur. Pour l'instant ça va. Et donc ensuite ils ne veulent pas seulement multiplier par un facteur, mais ils veulent faire d'autres modifications. Et ils voudraient faire toutes ces modifications sans avoir besoin de recompiler. Donc ils voudraient avoir un code qui soit dynamique et configurable de manière dynamique. Et si vous regardez comment on fait ça dans la littérature orientée objet, on tombe sur le modèle décorateur. Donc ce modèle permet de modifier dynamiquement le code. On a un composant et ensuite on en dérive un décorateur qui est un délégué vers quelque chose d'autre qu'on veut rajouter. Et donc c'est comme ça qu'ils ont implémenté le délégué. Donc ils ont écrit le décorateur comme une classe dérivée. Ensuite à l'intérieur il y a le vrai objet. Et pour la méthode getSpot, en fait ils appellent simplement la méthode getSpot de l'objet sous-jacent. Maintenant si on revient au panier sur lequel j'ai commencé. Donc ce qu'ils font dans la modification dérivée, ils multiplient ça par le facteur. Et maintenant dans le panier, ils récupèrent un tas d'options. et maintenant ils veulent calculer ça pour toutes les options. Et donc ils vont là-dedans récursivement. C'est un peu difficile à voir, mais ils vont là-dedans récursivement. Et ils font cette opération modifiée pour chacun d'entre eux. Et à cause de l'évaluation tardive, ils n'arrêtent pas d'aller à la première opération. Et donc ils appliquent ce facteur à répétition. Parce que c'est assez difficile à voir au premier abord. Et donc ça demande un peu de travail. Et on ne s'attendait pas forcément à ce comportement. Et donc ils ont trouvé ça parce que les valeurs n'étaient pas correctes. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compensé. Et donc par exemple ici, c'est la partie la plus intéressante. Est-ce que la première market data dérive de la deuxième ? Donc ils vérifient si la chaîne s'est effectivement produite et si c'est le cas, ils font quelque chose. Ouais, ça c'est du code de production. Et ça c'est toujours en opération. Et probablement que cette méthode maintenant fait des centaines de lignes parce qu'il y a tellement de cas de bord qu'ils ont dû traiter. Donc c'est assez évident qu'ils n'auraient pas dû faire du C++ orienté objet pour faire ça. Est-ce que tu as une meilleure solution du coup ? Oui j'ai des slides, j'ai des slides. Les gens auraient dû utiliser de la programmation fonctionnelle. Donc je suis un mec de programmation fonctionnelle. Donc les avantages de la programmation fonctionnelle, c'est que vous pouvez avoir des données immuables, vous n'avez pas de couplage, vous n'avez pas des effets de bord partout. C'est assez proche des mathématiques. Et on peut avoir des vérifications, ça fait un peu peur. Vous pouvez avoir ces trucs super, les catamorphismes, les bifoncteurs, les monades, les profoncteurs monadiques, tout ça, j'ai utilisé ça récemment, c'est trop bien. Les flèches de Claytely et tout ça, ça résout tous ces problèmes là. Ouais. Pourquoi vous riez ? Je me serais attendu à ce que tu dirais quelque chose comme ça. Est-ce que tu as déjà considéré que ta façon d'aborder le problème en fait, c'est la mauvaise ? Et vous, de IT Tech, vous êtes dans vos cabines avec vos capuches sur la tête et vous êtes assis et vous codez sans arrêt. Voilà, problème résolu. Il a enlevé son souhait à capuche. Et en fait, balancer de la technologie sur le problème, c'est pas vraiment la solution, c'est un peu une partie du problème en fait. Mais on produit de la technologie. Est-ce que t'es allé en fait dans ce congrès ? Comment tu fais tout ça ? Probablement pas en étant assis dans un coin et en écrivant du code. Est-ce que t'as déjà considéré qu'il y a autre chose ? Il n'y a pas que de la tech ici ? Donc hier, j'ai vu ce robot qui marche en cercle et qui disait, j'ai besoin de nouveaux codes, venez me parler. Donc il faut qu'on se parle. C'est pas que de la tech. C'est bien la tech, c'est super cool. Mais est-ce que t'as un manuel pour ça ? Oui, il y a effectivement des modèles pour discuter, pour des gens comme toi. Ok, vas-y. Vas-y, éduque-moi. Instruis-moi. Et donc il y a plein d'approches au fil des ans. Donc par exemple, il y a le développement logiciel agile. Donc par exemple, les individus et les interactions sont favorisés par-dessus les processus et les outils. Donc vas-y, on va parler et on va trouver des choses. Mais ils disent, il faut du logiciel qui marche. Oui, c'est 1 sur 4. Parce qu'évidemment, on veut aussi du logiciel qui fonctionne, c'est normal. Juste parler et pas faire de code, ça sert à rien non plus. Et donc vous étiez à cette conférence et vous avez certainement parlé à quelqu'un. Vous avez peut-être vu la keynote. Moi, j'ai vu la keynote. Et donc c'est quelqu'un qui a parlé de ce qui marchait et de quels étaient les problèmes dans le développement logiciel. Donc ça, c'était une entreprise qui fait du agile. Donc j'imagine qu'ils communiquent tout le temps. Mais quand on regarde où est-ce qu'ils passent leur temps, où est-ce qu'ils font leurs efforts, donc il y a 53% sur la maintenance et la complexité et pas sur les nouvelles fonctionnalités et ni sur ce truc professionnalisation. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc maintenant, je propose qu'on retourne aux problèmes techniques. On a déjà vu ça avec le donné de marché. Mais je pense que tout ça, toute cette maintenance et cette complexité, en fait, c'est fait parce qu'on est dans un monde qui consiste en plein d'objets. Et donc tout le monde saute sur ce truc orienté objet et ce avec quoi ils se retrouvent, c'est un truc qui ressemble à ça. Donc ça, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je voudrais expliquer ça d'une façon un peu différente. Donc la programmation orientée objet normale... Non, mais vous ne pouvez pas rire à cette slide avant de comprendre le problème. Le problème, c'est ça. Donc au cœur de la programmation orientée objet, il y a cette programmation impérative. Et donc ces objets qu'on a vus tout à l'heure, ils ont un état encapsulé. Donc il y a un état qui est à l'intérieur des objets et le monde progresse via des messages. Et donc ces messages vont modifier l'état encapsulé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'orienté objet, c'était d'abord fait pour faire des simulations du monde réel. Et en fait, le problème, c'est que le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Ce ne sont pas des objets qui s'envoient des messages. Un exemple, c'est cet éléphant. Et donc ici, on a un éléphant qui vient de la jungle et qui rentre dans une pièce. Donc le modèle pour ça, c'est l'éléphant a un objet, la jungle a un objet, la pièce a un objet, et peut-être même que l'entrée a un objet. Et donc il y a une succession de passages de messages qui essayent de reproduire cette séquence. Donc l'éléphant quitte la jungle et l'éléphant entre dans la pièce. Et le problème, c'est que le fait que l'éléphant sorte de la jungle et qu'il rentre dans la pièce, en fait, c'est un seul événement. Donc ce n'est pas juste des entités séparées qui s'échangent des messages, mais en fait, il y a des choses qui sont couplées là-dedans. Donc un modèle un peu meilleur de comment penser ça, ça devrait être un peu plus proche de la façon dont on perçoit les choses. Par exemple, si on voyait un match de foot, il y a plein d'objets que vous voyez. Donc vous voyez 22 joueurs, vous voyez une balle, vous voyez des arbitres, vous voyez du public. Et ils changent toujours leur état interne, si c'est le modèle que vous utilisez. Donc pour savoir ce qui se passe sur le terrain de foot, vous devez observer tout ça. Et donc, qu'est-ce que c'est le modèle orienté objet pour faire ça ? C'est le modèle qu'on appelle observateur. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on dit, si quelque chose se passe, envoyez-moi un message. Donc si la balle bouge, on reçoit un message, si les joueurs bougent, on reçoit un message, etc. Et donc, à chaque fois, quand vous quittez le stade, vous dites, « Ah, je ne suis plus intéressé ! » Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et le problème, c'est que tous ces messages ont arrivé dans un certain ordre. Et vu que tous ces objets bougent, on risque d'observer des incohérences tout le temps. La même chose que quand on a vu avec l'éléphant, si vous vous souvenez, il y avait un état incohérent au milieu où l'éléphant, en fait, après le premier pas, l'éléphant est nulle part puisqu'il a quitté la jungle, mais il n'est pas encore entré dans la pièce. Et donc, la même chose est vraie quand on a plein d'objets. Donc, on ne voit jamais une personne qui se lève d'un côté et qui apparaît dans une pièce de l'autre côté, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'appareil Perspective crée des instantanés qui sont cohérents et ensuite, on les analyse. Et donc, on se souvient aussi de ce qui était dans le passé et ça, c'est quelque chose que l'orienté objet ne peut pas vraiment faire ça. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont gênantes dans l'orienté objet et c'est ce qui donne ce code qui brise le cœur. Et donc, ça me rappelle quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est en interface utilisateur et ça, c'est ce qu'on appelle le modèle MVC, donc modèle vue contrôleur. Et vous avez vu que tout ça, ça va en cercle. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez aller de n'importe où à n'importe où. Et donc, ça, ça donne un problème assez évident qui est, si vous avez des changements sur le modèle et des changements sur la vue, il faudrait dans l'idéal qui corresponde et peut-être pas, en fait. Et qu'est-ce que vous faites à partir de là ? Et donc, ce à quoi vous arrivez si vous faites ça suffisamment et si vous n'êtes pas vraiment attentif, vous tombez sur ça. Donc, tous les programmes MVC ressemblaient à ça. Et donc, ça, c'est ce dont Alan Kay parlait à l'époque. Donc, ça, c'est une citation de 1996, mais en fait, ça, c'est la date du papier. Et je pense que la vraie citation est plus ancienne que ça. Et donc, il disait la programmation orientée d'objets avait beaucoup de bonnes motivations. Donc, on a montré ici. Mais en fait, il faut qu'on outrepasse ce modèle à la fin et qu'on trouve quelque chose de meilleur. Mais ça, ça ne s'est jamais passé. Non, je pense pas. Donc, actuellement, si vous regardez comment la programmation orientée objet fonctionne, c'est toujours une question d'encapsulation. Donc, ça, c'est le premier exemple que j'ai trouvé quand j'ai cherché pour l'orienter objet. C'est un exemple d'étudiant. Donc, il y a plein d'attributs et des méthodes. Donc, ce que je préfère là-dedans, c'est que vous avez l'étudiant et vous pouvez changer sa moyenne. Donc, si vous n'êtes pas content de la moyenne de votre enfant, vous le prenez et vous changez sa moyenne. C'est simple. Et donc, je répète. Évidemment, les gens auraient dû utiliser de la programmation fonctionnelle. Donc, il y a plus de productivité, il y a moins de bugs. on peut faire du test basé sur des propriétés, etc. Donc, le test, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de couplage, il n'y a pas besoin de dépendance, tout ça. Je n'ai pas dit monade dans cette liste. Donc, vous avez tous ces avantages concrets en faisant de la programmation fonctionnelle et c'est ça que les gens devraient faire. Est-ce que tu te souviens de Fred Brooks ? qui disaient il n'y a pas de balle en argent, il n'y a pas de panacée, en fait. Mais Fred Brooks, c'est un vieux mec, en fait. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il en est de toi ? Ouais, je pense que je suis vieux aussi. Ouais, t'as raison. Ouais, bon. Mais il a dit ça, mais il est vieux. Mais je te montre un exemple pourquoi ce n'est pas vrai. Donc, dans les années 90, il y a une... il y a eu une étude menée par la Navy américaine. Donc, il y avait un problème qui était de déterminer la région d'influence de bateaux de guerre. Et donc, ils ont fait du code dans différents langages. Et donc, ils ont donné ça aussi à des gens qui faisaient de la programmation fonctionnelle. en particulier à Haskell qui était encore assez jeune à ce moment-là. Et donc, la solution en Haskell elle est vraiment beaucoup plus courte que la solution en C++, par exemple. Elle est moins de 10 fois plus longue. Plus courte, pardon. Et donc, Java est pas sur cette liste, mais je crois que c'était un facteur 3 ou 10 plus court, Haskell. Donc, ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a deux solutions en Haskell. Et donc, oui, peut-être qu'ils ont séparé le code pour que les chiffres soient meilleurs. Ouais, non, en fait, il y avait un expert Haskell à qui on a demandé de faire une solution. Et ils ont aussi donné le problème à un étudiant en Haskell qui a commencé à apprendre quelques semaines plus tôt. Et donc, il y en a un qui a pris 8 heures et l'autre qui a pris 10 heures. Et en fait, celui qui a pris 8 heures c'est l'étudiant. Alors que l'expert a essayé d'appliquer plein de techniques super cool et plein de choses dedans alors que l'étudiant, il a juste appliqué ce qu'il a appris. Donc ça, c'est pas une preuve de la supériorité de la programmation fonctionnelle, mais je sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est Yale. Donc, il y a un certain nombre d'instructions fixes et le code fait que ces instructions. Est-ce que vous avez vraiment rencontré ce genre de situation où vous récupérez seulement une liste d'instructions fixée par votre client et ça change jamais, il change jamais d'avis, il dit jamais « Oh, j'ai oublié quelque chose, ça t'est déjà arrivé toi ? » Non, moi j'ai jamais expérimenté ça. Laisse-moi réfléchir. Peut-être que tu peux continuer, mais en continuant à propos de l'éléphant, donc parler l'un à l'autre, chacun a des idées. On est revenu à ce truc agile là, c'est ça ? Tout le monde est différent, a des idées différentes, et chacun décrit les choses différemment. Et ce qu'il faut faire, c'est en discuter tous ensemble, coder un peu, discuter, discuter, coder. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose d'agile, c'est pas un scrum, c'est pas être debout en cercle tous les jours, détends-toi. Moi, j'aime bien communiquer avec du code. Mais oui, tu peux faire ça. par exemple, ici, c'était une usine de semi-conducteurs, donc vraiment des vraies choses. Et donc, quand on a commencé ça, je pensais, ouais, les semi-conducteurs, vous avez une grosse machine, vous prenez un morceau de silicium, et puis vous y allez, tchac, vous actionnez le levier, et vous avez un microprocesseur. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Une des raisons, c'est que les puces modernes ont plein de couches et il y a plein de étapes de production qui sont nécessaires pour faire un simple, enfin, une seule couche. Et donc, ces machines sont tellement chères qu'on peut pas faire simplement une ligne d'assemblage et il y a plein de choses qui cassent, donc ça a pas de sens d'avoir juste une ligne d'assemblage. Et donc, ce qui est important, c'est que chaque puce, chaque substrat va à travers le processus et donc, il peut y avoir une centaine d'étapes par exemple pour un microprocesseur. Donc, il faut représenter quelque chose comme une route qui est une suite d'opérations. Donc, ici, c'est un exemple de code ASCELL. ASCELL, c'est cool parce que le code est tellement court que ça passe sur des slides. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec ce code, je vous invite à m'interrompre et à demander. Donc, ici, vous pouvez lire cette décoration au début qui dit données opérations qui est juste un type de données simplifiées qui décrit ce que c'est une opération. Donc, vous pouvez lire la barre verticale comme un OU. Donc, une opération, c'est soit un track in, donc, c'est ce qu'on met la pièce dans la machine, process, c'est on met, on fait quelque chose dans la machine et track out, c'est on sort la pièce de la machine. et ensuite, on a une route qui est juste une séquence d'opérations et ces crochets que vous voyez, en fait, ça veut dire une liste. Donc, ce que ça dit, c'est une liste, une route, c'est une liste d'opérations. Et donc, ensuite, vous avez un exemple de route. Donc, je dis route 1, c'est la liste de toutes ces opérations. Donc, on met le substrat dans la machine, on fait un processus dessus, on fait un autre processus et ensuite, on le sort. Tout le monde, ça va bien pour tout le monde ? Ouais, tout le monde est encore réveillé, ça va. Donc, n'ayez pas peur de demander. Une chose que vous pouvez faire, c'est quand vous avez des types de données, vous pouvez définir des fonctions qui décrivent un aspect de ce qui se passe dans cette usine. ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'exécuter la prochaine opération dans le processus. Donc, pour ça, on fait une fonction qui s'appelle route head, donc la tête de la route. Et donc, il faut écrire une signature de type. Ça, c'est très bien pour communiquer. Donc, on dit qu'on prend une route et on sort une opération. Et donc, on peut écrire des équations pour décrire ce que cette fonction ferait sur différents trous. Et donc, il y a deux types de listes. Il y a un type de liste qui est la liste vide et l'autre type de liste, c'est une liste qui a ce qu'on appelle une tête, donc un premier élément et le reste de la liste. Et donc, vu qu'il y a deux types de listes, on écrit deux équations. Donc, on écrit route head de quelque chose égale quelque chose d'autre. Et donc, la première équation, c'est pour la liste c'est pour la liste vide, c'est pour ça que vous avez des crochets avec rien au milieu. Et la deuxième, c'est pour une liste non vide avec quelque chose dans la liste et puis le reste. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle du pattern matching. Donc, on regarde ce modèle, si ça correspond à notre objet, on récupère les données. Donc, la deuxième ligne est assez claire. Si on veut la tête d'une liste où il y a un premier élément, on renvoie ce premier élément, c'est tout. Et par contre, la première liste, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la liste vide ? La liste vide, elle n'a pas de premier élément par définition. Donc, tu es dans le deuxième exemple de ton magnifique Askel, tu ne sais déjà pas ce que tu veux faire. Oui, on communique là. Toi, tu parles à un expert et donc, on va discuter avec cet expert et on dit qu'est-ce que c'est la première opération d'une route vide ? Il n'y a pas vraiment d'opération, donc on ne sait pas. Donc, on peut faire un type de données disant que quelque chose peut être là ou pas. Est-ce qu'il y a des programmeurs Askel dans la salle ? Oui, OK. Donc, ça, c'est le type Maybe de Askel, mais là, je vais faire un type à la main. option A qui veut dire c'est un type où on peut avoir deux choses. Soit vous avez un objet de type SOM, donc quelque chose, et vous avez un objet de type NONE, donc rien. Donc, n'importe quoi peut être rien. Donc, ça veut dire on peut être de type option A, mais il ne peut rien avoir à l'intérieur. Donc, option A, c'est le type de cet objet particulier. Et donc, l'autre constructeur, c'est, oui, il y a quelque chose. Donc, ce constructeur a besoin d'un objet de type A et renvoie un objet de type option A. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que ça emballe cet objet, en fait. Mais oui, si, du point de vue d'un programmeur peut-être F-sharp ou Java, même, on peut voir ça comme ça, et même en Java, ça existe maintenant. Mais maintenant, ça veut dire qu'on peut changer notre fonction route head. Et donc, au lieu de dire c'est route flèche opération, on va dire que notre fonction c'est route flèche option opération. Donc, ça peut paraître trivial, mais en fait, ça donne déjà de l'information. On peut dire que route head appliqué à la liste vide, c'est rien. Donc, il n'y a pas de premier élément de la route vide. Et par contre, si on a une opération, on dit c'est quelque chose, donc somme, et on donne l'opération. Et donc, route head de R1, ça donne somme track in. Si on vous rappelait l'exemple que je citais avant. Ah, ah, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Donc, parfois, on n'a pas uniquement besoin de savoir quelle est la première opération, mais on a besoin de savoir ce qui se passe après. Donc, pareil, on dit que la route vide, pareil, il n'y a rien qui suit parce qu'elle est vide. et donc, on peut utiliser une opération route advance, donc avancer sur la route, qui renvoie en fait un couple qui est la première opération et la suite. Et donc, il y a une option autour parce que ça n'existe que dans certains cas. Et donc, si on prend notre route R1, on peut la séparer en deux. Donc, d'abord, il y a le track in et la liste de ce qui reste. donc la route qui est faite avec les opérations qui restent. Tout va bien ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Ok. N'hésitez pas à demander. Ah, ça, c'est assez facile maintenant. On peut écrire à nouveau deux équations puisqu'une route, c'est une liste et les listes ont besoin de deux équations. Donc, route advance de la liste vide, c'est rien, à nouveau, et route inverse d'une opération et du reste, on renvoie simplement ce couple opération et reste vu que c'est ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est du code très simple et très court qui communique ce que sont les routes. Oui, je vois. Et si je me souviens bien, tu as dit tu mets le substrat dans la machine et puis elle fait un processus dessus et donc ces processus peuvent être des réactions chimiques, ça pourrait arriver que ça doit arriver dans un certain temps, dans une certaine durée et tout ça. Oui, Donc, on pourrait modéliser quelque chose comme ça. Donc, j'ai regardé un peu ta partie des slides. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait avoir un modèle comme ça avec trois étapes et qui ont besoin de se passer en même temps pendant un certain temps. Donc, là, c'est une condition où les choses pourraient mal se passer. Donc, si vous ne finissez pas dans le temps imparti, vous pourriez avoir besoin de jeter votre wafer et tout ça. peut-être que je peux essayer d'implémenter ça dans ton code existant. Cool. Donc, on va essayer. Voilà. Ce dont on a besoin, on a cette route qui est une liste d'éléments et ensuite, on a des opérations. Et maintenant, il faut une autre représentation pour l'élément d'une route. On va l'appeler route cutie zone pour une durée. En fait, on a une durée que l'opération doit prendre au maximum ou cette séquence d'opérations. Et ensuite, on a la liste d'opérations qu'on a vue précédemment. Et puis ensuite, ce que ça nous donne, c'est un élément de route. Donc, on peut combiner des éléments de route. Donc, mettre le wafer dans la machine. Ça, on s'en fiche combien de temps ça prend. Peut-être que ça bloque la machine, mais à part ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on fait un processus chimique, on a potentiellement besoin de restreindre le temps que ça prend. C'est correct ? Oui. Et donc, ensuite, si on regarde notre exemple, ça, c'est l'exemple précédent. Donc, on a... on peut créer un autre exemple. Voilà, R2, où on a un temps imparti pour cette opération qui dure, par exemple, cinq secondes, on va dire, et donc, avec deux processus qui ont besoin d'être faits en cinq secondes. Et donc, ensuite, on fait le track-out. OK ? Ça va ? C'est clair ? OK. Et ensuite, si on regarde ça, on se rend compte que cette liste de route element et cette liste de operation, en fait, c'est un peu la même chose, non ? Vous ne croyez pas ? Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec ça. Peut-être que ça, on peut le mettre là-dedans. Ça, on peut le mettre dans route element. On peut transformer cette opération en route element. En fait, quand vous avez commencé, en fait, mon code disait route égale liste d'opération, en fait, vous avez fait la même chose en haut. Oui, en fait, maintenant, c'est la même chose, à nouveau. Donc, maintenant, il y a à nouveau ce route element partout. Et donc, maintenant, si on regarde ça à nouveau, peut-être que ça, ça veut dire que ça, ce n'est pas juste une liste d'éléments de route. Peut-être que, en fait, c'est une liste, peut-être que c'est effectivement une route là-dedans. Donc, on pourrait dériver de l'information depuis le code. Et on a trouvé que cette route queue time zone, en fait, ça contient une route. qui est une route si on regarde ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que, avec cet élément de route, on peut, on peut à nouveau mettre n'importe quel élément de route à l'intérieur. Par exemple, on peut remettre une route queue time zone qui est aussi un route element. et donc, en partant de cet exemple-là, où on avait juste une liste plate avec des éléments et une queue time zone, maintenant, on pourrait partir vers, on pourrait empiler les queue time zones qui contiennent une autre queue time zone ou qui contient une route qui contient une autre queue time zone. Ouais, c'est cool, ça. on peut combiner des queue time zones et c'est quelque chose qui se passe en réalité. Et donc, ton modèle a suggéré ça, mais c'est quelque chose que notre programmation orientée à l'objet ne pouvait pas modéliser, en fait. Donc, maintenant, je comprends pourquoi tu aimes bien la programmation fonctionnelle, parce que tu peux modéliser les choses plus facilement, c'est cool. En fait, on a découvert ça dans le quad et on a pu revenir vers les gens du business et vérifier avec eux qui verraient voir s'ils voyaient ça et si c'était intéressant. Et donc, on a découvert ça juste en regardant les types, en fait. Et donc, ensuite, on peut continuer. Maintenant qu'on a cette liste de route elements, on peut dire une liste de route elements, on sait ce que c'est, c'est une route. Et donc là, on s'élève d'un niveau. À chaque fois qu'on change en fait cette route, maintenant, ça va être automatiquement réfléchi ici parce qu'on a fait une abstraction. Donc ça, c'est ce que fait la programmation fonctionnelle, c'est faire des abstractions et trouver ce que les parties en commun sont. Ouais, je vois que tu es d'accord avec moi, c'est bien. Maintenant, on peut évidemment regarder comment nos fonctions seront modifiées. Donc maintenant, il faut regarder nos fonctions pour voir si elles fonctionnent toujours. Donc ici, on a route head et route element head. Et maintenant, il faut étendre ça parce que route element head, ça s'applique qu'un route element qui est dans les route element il faut intégrer route queue time zone. Et donc, dans ce cas-là, c'est la tête de la route qui est incluse dans cette queue time zone. donc ça, c'était plus simple à implémenter parce qu'on a découvert qu'il y avait une route là-dedans à la place d'une liste. Donc maintenant, on peut juste revenir aux fonctions qu'on a déjà. Et donc, si on regarde le route advance, donc si on veut avancer notre route à l'opération suivante, donc on peut, il faut bien sûr qu'on ajoute cette queue time zone ici. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut avancer en fait dans cette queue time zone ? Parce qu'il faut garder en fait quand est-ce que le temps imparti est écoulé en fait. Donc ça peut prendre un certain temps X ou D. Et en fait, maintenant, il faut qu'on se souvienne est-ce que ce temps a été écoulé ou pas. et donc dans ce cas-là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'il faut qu'on ajoute un nouvel élément de route qui est le route queue time limit, donc la limite de temps, qui définit en fait quand est-ce que l'opération a besoin d'être terminée. et donc c'est le point dans le temps, pas la durée, mais le point fidèle en fait. Et donc après, c'est la même chose que la route queue time zone. Donc ça, ça limite notre processus dans le temps. Et maintenant, on peut implémenter ça. On peut implémenter route advance parce que quand on a une queue time zone, en fait, à chaque fois qu'on avance cette route, on sait qu'il faut qu'on ait une limite de temps. Et quand on a cette limite de temps et qu'on avance sur celle-là, on sait qu'il faut simplement se comporter comme avant, on la découpe et on garde notre limite de temps. Et ensuite, on va juste continuer les opérations en gardant cette limite de temps. Et donc, quand on commence ça, il faut qu'on détermine le temps final. Donc on prend le temps courant, on ajoute la durée et on sait quand est-ce qu'on a besoin d'en finir avec ce processus. Et donc ici, on avance simplement pas à pas en gardant une trace du temps. ton code a suggéré qu'il manquait quelque chose dans ta compréhension. Oui, je ne savais pas ce qu'il fallait mettre pour RouteAdvance et maintenant, je sais. En regardant ça, je pense qu'il y a... Donc quand je regarde avec l'œil de quelqu'un du domaine, je pense qu'il y a encore plein de problèmes. un route élément, c'est quelque chose qui peut s'appliquer un peu n'importe où dans une route. Donc on peut avoir des opérations, on peut avoir des queue time zones à n'importe quel endroit, mais on peut entrer dans une queue time zone que quand c'est au début. ce que tu veux dire, c'est qu'on pourrait avoir une liste dans n'importe quel ordre. Oui, effectivement, c'est quelque chose de vrai. Donc s'il y a une queue time limit, en fait, ça n'a pas de sens si ce n'est pas au début. En fait, si on pouvait revenir au code à partir de ça, on pourrait raffiner ça un peu plus et on pourrait enlever la queue time limit au milieu et on pourrait le mettre dans un type de niveau supérieur et un type qui dit ce qui est au début et tout ça. Donc ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a cet aller-retour entre le code qui donne un peu les entrailles du domaine et le domaine et on peut utiliser le code pour communiquer. Donc oui, ça c'est ce à quoi je m'attendais. Oui, c'est cool. Et donc ce code ne me brise plus le cœur. Oui, pareil pour moi. Cool. Voilà. Donc ça, c'est le point que je voulais décrire. Donc si vous prenez la programmation fonctionnelle et vous ajoutez les discussions, ça enrichit les deux côtés, vous avez plein d'informations qui circulent et donc vous arrivez à une balle en argent. Donc oui, c'est un train en forme de balle, donc c'est un train à grande vitesse. Merci. On a un peu de temps pour les questions. Donc si vous avez des questions, allez au microphone. On a quatre microphones ici. Une question d'internet. En tant que débutant en programmation fonctionnelle, est-ce que ça serait mieux avec un background en maths, est-ce que ça serait mieux de commencer par un langage fonctionnel pur ou par un langage fonctionnaire impur ? Donc je pense qu'il y a plein de langages de programmation fonctionnelle et Ascale est ce qu'on appelle un langage pur, mais il y a des langages qui sont hybrides entre l'orienté objet et la programmation fonctionnelle, par exemple le Scala. Et Scala, c'est bien, mais si vous voulez combiner ces deux paradigmes, vous tombez sur un truc qui est vraiment compliqué. Scala, c'est un langage compliqué. ça prend plus de temps de le maîtriser parce que vous avez, et en plus, vu que vous avez les deux paradigmes n'importe quand, partout, ben finalement, vous vous retrouvez confus, vous ne savez pas trop quel paradigme appliquer. Et donc, je pense que on ne peut pas vraiment voir les avantages de ce modèle hybride. et puis le problème, c'est que si vous apprenez la programmation fonctionnelle et vous essayez de le faire en Scala, vous allez forcément retomber sur ce que vous connaissez. Et donc, peut-être autant se jeter dans le grand bain et voir où vous arrivez et demander de l'aide s'il faut sur Internet. Bonjour. Merci pour la présentation, c'était vraiment bien. A chaque fois que je vois de la programmation fonctionnelle, ça me rafraîchit, c'est intéressant. La description de la présentation, c'était utiliser la programmation fonctionnelle en IoT. Il n'y avait rien de spécifique à Internet d'objets dans cette présentation. Il n'y avait pas d'interruption ni rien. Et comment est-ce que vous ferez ça en programmation fonctionnelle ? Oui, bonne idée. Je pense qu'on avait des slides là-dessus, mais on les a laissés tomber à cause du temps. Donc, mon argument, ce serait que l'IoT, le logiciel, c'est le même logiciel que partout. Et ce qui est spécifique en IoT, c'est le risque qui en émane. Si vous faites des choses comme des interruptions, ma réponse, ce serait de convertir ça en une structure de données fonctionnelle et ça vous donne un modèle déterministe pour évaluer ça. On a parlé du modèle observateur, c'est un peu ce qui se passe avec les interruptions et la façon de faire ça, ce serait d'avoir un peu de code qui fait le lien entre le hardware et le langage fonctionnel qui serait impératif et ensuite vous avez par exemple une liste qui gère tous les événements et ensuite ça devient du logiciel comme n'importe quel autre logiciel. Merci pour votre présentation. Il faut que j'écrive du code pour des microprocesseurs et la plupart du temps j'ai seulement un compilateur C et si j'ai de la chance j'ai du C++. Comment est-ce que moi je peux avoir ma balle en argent ? Le vieux compilateur Askel il compilait vers du C il ne fait plus ça par défaut mais peut-être tu peux toujours faire ça il y a un certain nombre de langages fonctionnels qui compilent vers le C donc c'est difficile de donner une seule réponse on a déjà fait un projet où on a tous les avantages de la programmation fonctionnelle en écrivant du code Askel qui génèrent du code C donc c'est difficile de donner juste une réponse sans connaître plus de détails il y a certainement tout un spectre d'options possibles donc la programmation fonctionnelle c'est assez compact assez concis donc les gens veulent utiliser des noms de variables longs et dans votre exemple j'ai vu des D des T T L et je pense que c'est pas beaucoup mieux que les versions longues que vous avez montré et tout à l'heure qu'est-ce que c'est votre avis là-dessus donc moi j'ai un peu de mal avec ça d'un côté donc ça c'était du code assez concret mais souvent vous arrivez dans des abstractions et dans des abstractions en fait c'est un peu arbitraire ce que vous avez donc on peut utiliser des noms courts parce que on parle pas de choses concrètes de toute façon donc c'est pour ça que c'est plus simple d'utiliser des noms de variables un peu plus abstraits mais ce que je fais en fait c'est que j'utilise des noms un peu plus longs donc je n'utiliserai pas forcément tout le temps D, RT et tout ça mais quelque chose d'important qu'il ne faudrait pas oublier c'est que vous avez une fonction et qui fait deux ou trois lignes donc si vous commencez et que vous comprenez ce que vous voulez dire D, RT par rapport à la signature lire trois lignes de code avec D, RT c'est pas si compliqué en fait en orienté objet vous pouvez avoir des centaines de lignes si vous avez un D et un RT vous le lisez pendant une demi-heure et évidemment vous oubliez donc en fait oui c'est un équilibre j'utiliserai certainement des noms un peu courts mais peut-être un peu plus courts parce que le code est vraiment court donc c'est pas la peine ouais en fait moi j'ai remarqué que j'utilisais des noms plus longs dans les langages dynamiques vous n'avez pas le type qui décrit ce que veut dire l'objet dans l'une de vos slides vous avez vous avez dit que la programmation fonctionnelle permet de prouver comment est-ce que vous feriez ça ah bonne question ça c'est une autre présentation donc en pratique il y a plusieurs façons de faire ça donc comme vous avez vu le programme ASCAL c'est une suite d'équations donc vous pourriez utiliser l'algèbre comme une technique mathématique pour raisonner à partir de programmes fonctionnels donc vous pouvez le faire avec votre programme Java mais c'est beaucoup plus compliqué d'écrire une façon algébrique de raisonner à partir de ça et puis il y a pas mal d'objets en fait pour faire ça pour prouver des aspects de vos programmes fonctionnels par exemple on peut commencer par ACL2 on peut commencer par IDRAS donc vous pouvez mettre plus de preuves dans vos objets en fait dans vos types et en fait c'est vraiment un ordre de grandeur plus simple de montrer de faire des démonstrations sur du code fonctionnel parce qu'on peut écrire des preuves mathématiques en fait on peut faire de l'algèbre avec nos preuves ouais en fait je pense que IDRAS utilise des des types dépendants mais c'est c'est pas possible de l'utiliser dans les programmes impératifs est-ce que c'est spécifique à la programmation fonctionnelle les types dépendants ouais en fait même la façon dont IDRAS parle des langages impératifs c'est fonctionnel parce qu'il utilise des monades donc il y a ça et donc il y a tout ce raisonnement à partir des effets donc les effets de bord il ne rend pas impossible le fait de raisonner de manière fonctionnelle mais dans un dans un vrai programme fonctionnel qui ne vous brise pas le coeur en fait vous avez des grandes parts qui sont purement fonctionnelles et vous pouvez avoir quelques parties qui sont en fait des interactions avec l'environnement qui sont un peu plus complexes et puis ce qu'on a fait avec le système de type vous vous souvenez on avait la liste ensuite on avait la limite de temps au milieu et donc ça c'était un état illégal et donc on a changé le système de type pour interdire ça et en fait du coup même le compilateur nous dit ça c'est du code impossible donc c'est pas du code syntaxiquement incorrect mais par contre c'est du code sémantiquement incorrect et donc c'est une espèce de validation faible vérification faible à mon avis on pourrait parler toute la journée de ça désolé j'ai remarqué que vous avez vous avez pas présenté de mécanisme de cacher votre implémentation ou de rendre votre implémentation privée je sais qu'il y a ça en C++ j'utilise pas vraiment mais je voudrais avoir votre avis j'ai l'impression que ça vous manque pas ouais en fait ça existe en programmation fonctionnelle il y a il y a des mécanismes comme ceux dont vous avez l'habitude des trucs privés des modules alors la programmation fonctionnelle n'utilise pas d'objet pour justement modulariser mais il y a des mécanismes pour faire ça et en fait ça dépend des langages donc on aurait pu vous montrer comment faire ça en Rascal mais ça dépend vraiment des langages et ça aurait fait plus de codes à montrer et l'autre aspect c'est qu'il n'y a pas besoin de cacher des choses parce que tout est pur si si vous appelez cette fonction moi je m'en fiche vous pouvez rien casser alors que en programmation orientée objet en fait vous vous avez vous avez cette possibilité de changer mon objet dans un état vraiment pas bien et en programmation fonctionnelle en fait on s'en fiche vérifier une variable ça donne une variable mais fais le temps que tu veux je m'en fous donc vous avez des slides sur l'importance de la communication moi je me vois pas trop communiquer avec des gens du business en utilisant du Haskell comment est-ce que vous feriez la communication avec des gens normaux donc on on l'a on l'a nettoyé un peu mais en fait ça s'est vraiment passé donc parfois c'est un processus d'arriver jusque là mais ce que ce que vous avez peut-être vu avec le code avec les routes c'est que jouer avec le code Haskell ça donne ça donne des des idées sur le domaine qu'on peut exprimer après assez facilement donc la communication elle va elle va à travers du code Haskell mais pas forcément en se servant du code Haskell et en fait ce que je peux dire c'est que ça arrive parfois on communique avec des clients en leur montrant du code et on leur demande est-ce que c'est votre domaine donc ça dépend vraiment de vos clients et il faut qu'ils soient un peu résilients de façon à ce qu'ils puissent ils puissent accepter qu'ils ne comprendront pas qu'ils ne comprendront pas tout mais vous pouvez leur montrer regardez ici il y a ça 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 rentre ça ça sort qu'est-ce que vous pensez de ça et donc vous leur balancez pas juste le code mais vous avez une espèce de communication éclairée donc ça peut être ça peut être aussi imposé par contrat donc désolé on commence à être à court de temps mais un tour d'applaudissements qu'ils ne sont pas